Alors, Koumvando, Aminatouaïdiou Marafa, Amidouaïa, Achara Tangra, Namanda parle de Paul Biya, un homme inspiré, un homme fait, dirigé. Comment vous entrevoyez l'alternance aujourd'hui ? Si on s'en tient aux publications qui ont été faites cette semaine par une certaine presse, on comprend que l'opposition est exclue, parce que quoi qu'on dise, Marafa est quand même membre du RDPC. Tout cela me fait sourire. Et je suis très gêné lorsque, parlant de l'alternance, qui est une chose tout à fait normale, inscrite dans la nature même des choses, on parle de complot. Non, il n'y a pas de complot. Nous sommes inscrits, nous qui parlons de l'alternance, nous qui réclamons à corps et à cri cette alternance, nous sommes dans la logique des choses, la nature même des choses. Faut-il vous dire ? Et je parle là pour nous qui sommes dans la cinquantaine, nous sommes nombreux ici, acteurs politiques d'aujourd'hui. En 1982, j'étais en classe de troisième. Nous avons été, au lycée Leclerc, j'étais au lycée Leclerc, les premiers à voir le deuxième président de la République sortir de l'Assemblée nationale où venait de prédécerment. Je veux vous dire que j'ai couru ce jour-là, du lycée Leclerc jusqu'au maître des officiers, en courant derrière ce temps de 49 ans qui venait d'accéder au pouvoir. Et la page du président Egeo venait de se tourner. Et nous voyons en nous-mêmes le Cameroun de demain, puisque en 1982, Biya incarnait le Cameroun d'aujourd'hui, à cette époque-là. Mais nous voici en 2016. Demain, elle m'est déjà passée pour nous qui avons 50 ans, 51 ans. Et on nous demande d'attendre. Non. Nous disons que l'alternance s'impose. Le président Biya, qu'on le veuille ou non, et personne ne l'unira. D'ailleurs, lui-même a fêté ses 83 ans, c'est-à-dire qu'il est célèbre. Il est content d'avoir 83 ans. Il est célèbre. Mais nous disons que, dans un pays normal comme le Cameroun, on prend sa retraite comme administrateur civil, c'est-à-dire le sous-prefait d'un arrondissement. On estime qu'à 55 ans, il doit se retirer. Ce n'est pas qu'il est fini pour parler de façon triviale. Non. On estime qu'au-delà de cet âge, on aura de la peine à assumer des fonctions publiques. On peut prendre sa retraite à l'assumer des fonctions privées. Par exemple, cultiver son champ ou son jardin, ouvrir sa boutique. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Et nous estimons qu'à un certain nombre... Moi, je n'ai pas peur de parler de l'âge, parce que c'est vrai. À 83 ans, nous avons tous, dans nos familles, des hommes de cet âge-là. Nous les respectons. Nous allons à eux pour leur expérience. Parce qu'ils ont un vécu. Ils ont de l'expérience à partager. Lorsque vous voulez que le président Biya reste au pouvoir, ad vitam, ad eternam, à quel moment écrira-t-il ses mémoires pour nous ? Pour nous ! Nous, ça nous regarde aussi, monsieur Moussaka. Je suis Camourounais, c'est mon président. Il est vaut le président du parti, mais c'est mon président, que je respecte le président de la République. Il a des choses à partager avec nous avant de s'en aller. De toute façon, toute chose a une feuille. Même la vie, juste, ils ont pédé. Nous le savons. Les autres, vous pouvez parler. On est tombé d'accord. Toute chose a une feuille. Les mandats ont une feuille. C'est inscrit dans le droit. C'est inscrit en politique. La vie même a une feuille. Demain, je ne serai plus là. Demain, Moussaka Yavid sera plus là. Demain, qu'on le veuille ou non, Biya ne sera plus là. Il faut donc parler de l'atténance. Mais moi, je suis encore gêné. Lorsque la presse, puisque c'est vous qui avez lancé le sujet, parle d'Aminatouaidio, de Marafa, de Saint-Éloi, Bidoum. Bon, commençons par Marafa. Je tiens à dire que ce monsieur est disqualifié. Quels que soient les soutiens qu'il peut avoir... Tiens, on dit qu'il est soutenu par les États-Unis. Je croyais entendre ici que c'est le parti univers qui a l'option des États-Unis. Non, nous, on n'est pas soutenu par les États-Unis. Nous, nous allons aux États-Unis, invités en tant qu'amis du parti démocrate. Mais ce ne sont pas les partis communistes chinois ici. Nous avons été élus en Gaoundéré 3e et M. Elimino Ben l'a rappelé. Deux conseillers ministres, oui, nous sommes un petit parti. Mais aucun Américain n'a voté pour nous. Il ne faut bien le dire. Nous tenons notre légitimité au Cameroun du suffrage des Camerounais. Allôme Barra-Familien ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun parce que c'est un criminel. Il a un casier judiciaire. Il faut bien comprendre. Sauf si les États-Unis disent que c'est un casier judiciaire. Il y a souvent un éphémisme lorsqu'on parle de ces gens-là qui sont inscrits dans l'opération éphémique. On dit détournement de données publiques. C'est un éphémisme. Ce sont des braqueurs, des voleurs. Parce que la femme du quartier comprend mieux qu'on dit que ce monsieur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice Camerounaise qui dit que c'est un voleur, un braqueur et que la presse, on se dit qu'un braqueur, un couple, pire qu'un couple de routes, de Marafa. Oui, c'est de lui que je parle. Doulons la page. Allons-y avec Amadou Aïdou. C'est une Camerounaise. Aminatou. Aminatou. Aminatou Aïdou. Il ne faut pas toucher Aminatou. On nous dit qu'elle est une Camerounaise, pas comme les autres. Ah, dans une république ? Oui. Nous ne sommes pas dans cette affaire. Nous ne sommes pas dans un royaume où il y a des presse. Non, Aminatou Aïdou est une citoyenne Camerounaise au même titre que moi qui suffisent d'un agent de l'État simple fonctionnaire. Bien sûr, on est d'accord. Nous sommes tous logés dans une démocratie à la même enseigne. Égalité de droit oblige. Je n'ai rien contre elle et je la trouve de me charmante. Ah bon ? Elle est formidable. Mais j'ai envie de lui dire qu'elle s'est trompée de chemin. En allant dans le RDPC, pourquoi ? Si elle avait des ambitions politiques, ce que j'en doute, ce ne serait pas le chemin. Vous jugez nos militants. Je juge la Camerounaise comme nos patriotes. Non, vous ne jugez là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le gouvernement de ce sujet. Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis parti. Comment ça ? C'est moi qui dirais je ne l'ai pas. Je ne parlez bien. S'il vous plaît, professeur, allez-y. Je suis parti de Garon-Déry. Allez-y, allez-y, allez-y. Venez parler sur vos plateaux. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. Ils sont de très bons. S'il vous plaît, professeur, je ne l'aime pas juger. Je vais seulement lui envoyer un message. Ne répondez pas, professeur. Si elle avait des ambitions, s'il vous plaît, allez-y. Le parti univers lui est ouvert. Les portes du parti. Parce que si... Pour vous, au RIPC, il n'y a que Paul Biya. Cela est écrit. Mais recrutez-moi aussi, recrutez-moi s'en-déry. Je vais recruter mon s'en-déry. Ecrutez-moi aussi. Monsieur Atamana, vous la permettez qu'il... Il faut renaître. D'accord, vous retirez la parole. Mais si on me prend le montant de parole, qu'est-ce que vous... Si vous répondez à tout le monde à la fois, vous n'allez pas... Je suis donc en train de dire que lorsqu'on parle d'alternance politique, il y a des personnes qu'il faut d'oreille déjà exclure. Lesquelles ? Il y a une nouvelle direction. Je parle de cela qu'on présente. D'habitude, en 1972, j'étais en 6e ou en 5e. Il était déjà ministre de l'éducation nationale. Au moment où je me bats pour accéder avec mon parti au pouvoir, le parti univers, je trouve encore sur mon chemin comment ça s'appelle. Un patrouillage comme Namitia, ou John Fouci. Alors, on est là. On est là. On est là. Nous sommes là sur le plateau. On est là. On est là. Le débat politique nous a parti aujourd'hui. Et je pense que nous qui avons 50 ans aujourd'hui, l'heure a sonné. C'est notre temps d'accès de pouvoir. Nous allons avoir ces deux pouvoirs à quel âge ? À 70 ans ? Non. Les cloches vont sonner. Les cloches vont sonner. Les cloches vont sonner. Ils tombent à l'écart tout ce moment. Et je vous le dis au NDPC, vous avez la carule. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi vous laissez la charge de tout un pays à un monsieur qui a 83 ans ? Vous avez la force. Non. À 83 ans, on ne demande qu'à se reposer. À 83 ans, on ne demande qu'à se reposer et prendre le relève. Si vous arrivez dans la situation et vous trouvez un monsieur de 83 ans en train de labourer, en train de... Allez vous éprouver. Allez vous éprouver. Vous devez aller vers lui pour lui dire grand-père, laissez-moi faire ceci à votre place. Tout le monde ne s'est rien dit. Allez vers votre camarade et ami Paul Biya et dis-lui grand-père, vous avez bien beaucoup fait. Laissez-nous aussi faire. Merci beaucoup.